Tout l'après-midi, ils ont eu les yeux rivés sur cet écran. Et après deux heures et demie de séance, la sentence tombe pour les éleveurs. 1,389 euros le kilo, c'est le nouveau prix de référence nationale pour le port. Bien en dessous de la barre des 1,40 euros préconisés par le gouvernement, le minimum pour survivre selon les éleveurs. Baisser de un centime dans un contexte aussi difficile, après un mois de manifestation où les éleveurs, toutes productions confondues ont demandé des prix pour leur production, forcément c'est une déception et c'est une certaine frustration. Aujourd'hui, la colère est surtout dirigée contre les deux géants de l'industrie du port en France, La Coperle et Bigard, qui ont boycotté le marché de Plérin qui reprenait aujourd'hui après huit jours de fermeture. Seuls quatre industriels étaient présents. La conséquence directe de cette absence, c'est le nombre de ports invendus. Sur 49 000 ports mis sur le marché, 33 000 ont trouvé preneur. C'est 32% d'invendus. C'est une prise d'otages, organisée, sciemment calculée. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc ces cochons seront affectés comme le règlement nous l'impose et nous verrons bien les réponses. La prochaine séance de cotation au marché du port breton est prévue jeudi.